Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment équilibrer une roue de Spyder RS-S de 2014. Le problème avec ces genres de roues, c'est que quand on va faire monter un nouveau pneu dans un centre auto ou chez un monteur de pneus internet, c'est qu'ils sont rarement équipés pour équilibrer des roues de moto avec un entraxe aussi conséquent. Ils arrivent à équilibrer les roues de moto normales, mais là c'est un peu atypique comme jante à cause de la largeur. Donc on va l'équilibrer en statique grâce à une équilibreuse statique. Ça ressemble à ça, c'est un genre de petite balancelle équipée de roulements à billes où vient de se reposer un axe dessus. Les roulements servent à limiter le frottement et à faire tourner l'ensemble librement. Voilà, donc là moi j'ai déjà équipé la roue avec l'axe, qu'on vient monter l'axe dans le moyeu de la jante. Et puis il est mis en place par des cônes, voilà, pour le centrer. Une fois l'axe installé dans la roue, il n'y a plus qu'à monter ça sur la balancelle. Voilà, une fois la roue tout l'ensemble posée sur la balancelle, on lui donne une petite impulsion pour la faire tourner, mais légère. Histoire qu'elle fasse quelques tours et qu'elle s'arrête d'elle-même avec son point le plus lourd en bas. Il ne sert à rien de la faire tourner à 3000 tours, il faut attendre une heure pour qu'elle s'arrête. Là, quelques tours ça suffit, juste à attendre. Et là on remarque déjà dans son mouvement qu'il y a un bas lourd. Il y a des moments où elle ralentit, elle accélère, elle accélère, elle ralentit. Elle va s'arrêter avec son point le plus lourd en bas. Voilà, là elle vient de se stabiliser. On va marquer sa position du point le plus haut, avec soit un bout de scotch comme moi, ou un coup de craie. Petite précision, quand on installe la roue avec l'axe sur la machine, il faut que rien ne touche que l'axe ne repose que sur les roulements, qu'il n'y ait aucun contact entre les butées et la partie du bâti. Histoire de ne pas faire de frottements inutiles qui pourraient fausser la mesure. Donc là on a repéré l'endroit le plus léger de la roue. C'est la partie haute, là une fois qu'elle s'est arrêtée, avec un petit bout de scotch. Et là on va essayer de juger du poids à rajouter sur la jante pour équilibrer tout l'ensemble. Donc là j'ai tourné de 90 degrés et je relâche. Et là elle va mettre un certain temps à se restabiliser. Et en fonction de ce temps là, plus c'est rapide, plus on peut se dire qu'il va falloir que je mette du poids pour équilibrer. Là ça monte assez relativement vite, on peut essayer dans l'autre sens, voir comment elle se stabilise. On va essayer de voir si elle s'arrête de nouveau. On peut faire deux ou trois petits essais, savoir quand est-ce qu'elle va se rassurer. Si déjà elle s'arrête encore au même endroit. On peut faire deux ou trois petits essais, savoir quand est-ce qu'elle va se rassurer. On peut faire deux ou trois petits essais. On peut faire deux ou trois petits essais. Là déjà ça nous valide en gros que le repère qui a été mis est bon. Elle s'est restabilisée au même endroit. Et là par rapport à la vitesse qu'elle a pour remonter, on peut juger qu'il y a entre 20 et 30 grammes de bas lourd. Je vais nettoyer la jante au niveau du scotch. Et puis je vais mettre déjà 25 grammes pour voir si 25 grammes c'est suffisant ou s'il faut que j'en enlève 5 ou que j'en rajoute 5. Bon là j'ai nettoyé la jante, j'ai préparé les plombs. On nettoie la jante avec du dégraissant frein. Alors que ça soit bien propre pour que quand on vient coller les plombs, ça reste en place jusqu'au prochain changement de pneu. Donc là, les barrettes, ça s'achète sur Amazon. Ça coûte 8 euros les 400 grammes. Et il y a de quoi faire. Donc là j'ai mis en place 25 grammes. Je les ai juste posés qui collent un petit peu mais pas définitifs. Au cas où s'il faut que j'en enlève 5 ou 10. Voilà, au moins là, c'est juste posé, ça colle. C'est juste pour vérifier si c'est suffisant ou s'il y en a trop. Donc j'ai mis les plombs, là où j'avais mon repère du scotch. Donc on va réessayer. Je mets à 90 degrés et je lâche. Ça n'a pas l'air de bouger. Je la mets ailleurs. Et on lâche. Ça ne bouge pas. 25 grammes, ça a l'air cool, ça a l'air bien. Une petite impulsion. On va faire tourner. On va voir si elle s'arrête encore avec le scotch en haut. Ou si elle s'arrête aléatoirement sur n'importe quelle position. Ça voudrait dire que les 25 grammes, c'est juste le bon poids. Là, ça s'arrête. Le scotch, il n'est pas au même endroit. Non soit... On va voir si elle s'arrête en haut. On va voir si on doitought. Donc là, on va voir si on a leuscitar. Alors on va voir si elle s'arrête en haut tout stationed là où j'art toît. Vu le temps qu'elle met pour se stabiliser, l'équilibrage doit être bon. Voilà, on se refait un petit tour pour la route. On se refait un petit tour pour la route. On se refait un petit tour pour la route. Voilà, pour moi c'est bon, 25 grammes. Ça suffit. Voilà, j'ai plus qu'à les coller définitivement. Bien les plaquer contre la jante. Voilà, pas oublié, bien dégraissé avant, sinon ça ne colle pas. Et voilà, équilibré. Bon après, ce qui peut nous aider aussi, c'est que la position des anciens plombs, ça peut nous rassurer. C'est que, je ne sais pas si ça nous rassure ou pas. En gros, ce n'est pas le pneu qu'on équilibre, c'est la jante. Voilà, parce qu'avec deux pneus différents et que c'est le balourd et au même endroit, c'est bien que c'est la jante qui est pour ave et que ce n'est pas le pneu. Voilà, merci d'avoir regardé. À une prochaine, salut ! Il n'y a plus qu'à remonter ça sur le spider. Merci d'avoir regardé cette vidéo !